Quand la frappe traverse, respiration rapide. Très important, la respiration va être très rapide, très courte. Il faut que l'inspiration soit très très plate, il ne faut pas que ça soit très rapide. Un peu comme si on arrêtait la respiration à la nuit et on inspire par le nez. C'est un peu comme si on sentait une fleur, cette inspiration. Ce n'est pas une inspiration qui va dans le ventre. Dès qu'on inspire plus profond que ça, ça fait qu'on permet à l'attention de se déplacer plus profond dans le corps. Et c'est encore pire. C'est pour ça qu'on les ressent. Dès que la frappe passe à travers, commencez-vous avec la respiration sans tissu. Très court, très peu, très peu profond. Peu importe comment on sent. Même quand ça fait mal, on ne peut pas respirer. Il ne faut surtout pas arrêter. Même quand la frappe traverse et au moment où on a su le coup, on n'a pas eu le temps d'exprimer. Là, quand même, c'est tout de suite avec la respiration. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il frappe légère, comme ça. La peau devient rouge. C'est en surface. Qu'est-ce qu'on fait ? On frotte. C'est pour ça qu'on essaie de détendre la particularité frappe. Le problème, c'est qu'il se passe exactement la même chose à l'intérieur. C'est-à-dire que la musculature et les organes à l'intérieur sont touchés. Si on pouvait atteindre ces organes, ces endroits en tracteur du doigt, on pourrait les passer aussi. L'important, c'est de trouver l'attention qui a été créée par cette frappe et d'essayer de la libérer. Si on n'arrive pas à l'attendre, c'est une tension parce qu'elle est très profonde. Il n'y a que la respiration.